L'essentiel est dans l'actel. On a perdu un zéro suite à une erreur de ma part. La frappe était assez puissante et assez proche de mes cages. Et pour ce qui est du troisième match, on a fait un nul avec une super parade de ma part. Donc vous pouvez aller voir l'épisode numéro 1 si vous voulez revoir tout ce qui s'est passé à peu près. Vous pouvez passer dans les minutes. L'arrêt était vraiment assez beau. Donc voilà, vous pouvez aller voir tout ça dans l'épisode numéro 1. Pour ce qui est de cet épisode numéro 2, les gars, c'est très simple. On va jouer contre la SNL. Ensuite, on va enchaîner avec le Stade Brest 3. Donc là, ça sera à l'extérieur contre la SNL aussi. Et on va enfin terminer l'épisode sur un match contre Orléans. On sera à domicile. Allez les gars, c'est parti pour le premier match de cette vidéo. On va jouer contre la SNL à l'extérieur comme je viens de vous le dire. Donc voilà, j'ai été retenu pour ce match. C'est un peu normal vu que le gardien numéro 1 normalement de Laval, c'est Lionel Capone. Mais il n'a que 64 de général. J'en ai quand même 7 de plus. Donc voilà, c'est assez normal que le coach me choisisse à la place de Lionel Capone. Surtout que j'ai des assez bonnes stats pour mon général. Donc voilà, c'est parti pour le moment fort de ce premier match. Allez les gars, c'est parti pour le premier match de cette vidéo. Donc on va tomber contre la SNL qui s'y fraude, s'y pique. Bon ben, on verra bien. Donc SNL à l'extérieur de Lavalois, c'est parti pour les moments forts de cette première mi-temps. Ah oui, il est sous le deuxième poteau les gars, la tête en putain, la parade de leur gardien les gars. D'ailleurs, je ne connais pas trop le gardien de la SNL. Je ne pourrais pas vous dire qui sait, je ne connais pas trop trop la Ligue 2. Bon bref, il a quand même claqué un assez bel arrêt. Bon allez, il y a un corner derrière. J'espère que nos petits joueurs vont faire le taf, les attaquants surtout et les défenseurs. Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'aimerais voir l'action quand même, je crois qu'il l'a dévié. Il tourne devant, il tourne autour de mes buts. Oh yes les gars, yes l'arrêt. C'est quand même un bel petit arrêt. Ouais, on s'est bien détendu sur cette frappe. C'est construtible. Hey ! Hey ! Mais bon, on se prend ce but les gars, donc on va quand même revoir le ralenti. Je crois que je ne suis pas trop trop loin de la balle, marier que j'avais plongé du bon côté. On manque un peu de réflexe je crois sur cette action. Puis la défense n'a vraiment pas géré, ils arrivent à rentrer dans notre surface balle au pied. Voilà, je n'ai pas assez de réactivité sur cette action les gars. Bon les gars, mi-temps sur ce score de 1 but à 0. Donc voilà, 1 but à 0 pour la SNL, en même temps il sera à domicile, il fallait s'y attendre. À domicile c'est toujours assez dur d'attaquer en mode carrière, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires. Voilà, on s'est pris un but. Donc pour ce qui est des résultats, vous ferez peu sur la vidéo, je n'ai pas trop commenté là-dessus. On va directement reprendre ce match, donc j'espère qu'on ne va pas trop se prendre de but et que la défense va gérer parce que la défense était vraiment aux abois. C'était quand même assez dur pour la défense, les attaquants de la SNL arrivaient à rentrer balle au pied dans notre surface. Donc voilà, ce n'est pas normal ça. Donc on espère que la défense va être au rendez-vous et que l'attaque va réussir à égaliser les gars. Et c'est parti pour les moments forts de cette deuxième mi-temps. Ah, de la tête. Oui ? Mais ta tête ? Oh, mais c'est quoi cette parade venue de nulle part ? Bon voilà, il y a fin du match sur ce score de 1 but à 0 pour la SNL. Bon bah franchement, je ne sens pas trop fautif sur ce match. Voilà, j'ai fait mon petit arrêt après le but que je n'ai pas réussi à arrêter, je n'avais pas assez de réactivité pour moi. Donc pas assez de réflexe. Et puis il était beaucoup trop près du but et en plus je me prends un poteau rentrant. Donc c'est quand même assez dur pour les gardiens sur ce jeu d'arrêter les poteaux rentrants. Donc je ne me sens pas trop fautif mais bon, j'ai quand même un peu le seum de ne pas avoir arrêté ce ballon. C'est à cause de moi à peu près qu'on perd 1-0. Et aussi à cause de la défense parce qu'ils n'auraient pas dû laisser la SNL chipoter de la surface comme ça. Bon allez les gars, on va essayer d'oublier le premier match où on a perdu 1-0. Et on va directement commencer ce deuxième match contre le Stade Brestois. On est encore à l'extérieur donc voilà, c'est parti pour les moments forts de ce match les gars. Le Stade Brestois constate la valeur les gars, j'espère qu'on va gagner ce match. Ou en nul, ça pourrait aussi nous mettre assez bien dans le championnat. Donc voilà les gars, c'est parti pour les moments forts de cette première mi-temps. C'est toujours un début de match qu'on prend assez cher. Ouh là là, j'espère qu'ils vont gérer le centre. Oh ça va au deuxième poteau, il va tirer lui. Oh putain, c'était chaud les gars. Il a complètement foiré sa frappe. Ça rime encore les gars. Oh ils attaquent beaucoup ! Oh le poteau les gars, oh là là. Quelle chance, putain la frappe était magnifique. Je crois que j'étais dessus. Mais j'ai encore failli me manger un poteau rentrant les gars, ça aurait fait le deuxième dans cet épisode. Bon ils ont un coup franc pas mal placé les gars, franchement. Si ils ont un bon tireur, ils peuvent bien la centrer et je peux me prendre un but sur la tête. Allez. Je l'ai. Ouh, elle est au-dessus mais j'étais dessus. J'étais dessus, j'avais bien dirigé mon joystick. Ouais, elle est dessus. De beaucoup quand même. D'un bon petit mètre. Un exploit les gars. Pas ce long de plus, donc 5 pas ce long de plus. Tant mieux. On dégagera mieux. Oui vas-y. Tire, 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 tire. Oh là là mais c'est le gardien qui est arrêté. Ouais, ouais le gardien l'a touché. Bon mi-temps les gars sur ce score de 1 but à 0. On ne s'est pas pris de but. Mais on s'est pris un poteau encore une fois et il a failli être entrant. C'est presque un poteau rentrant. Donc voilà pour ce qui est des résultats. Euh, donc toujours 0 à 0. On va aller voir un peu les stats quand même du match les gars parce que... Ouais non, on domine, on a plus de tir qu'adré. Bon allez les gars, c'est parti pour les moments forts de la deuxième mi-temps. Non. Attention, mais non, mais c'est pas possible les gars. J'ai tout le monde dans la bonne direction. Mais on se prend le but à la 90ème minute. L'arrêt qu'il fallait pas louper. Eh ben j'ai loupé les gars. Ah c'est fou quand même. J'étais... Mon joystick était vraiment dans la direction de la balle. Mais bon je me prends ce but. Bon on va quand même revoir l'action. Le petit centre. La tête. Ouais, pas assez de détente. Je sais pas ce qu'il s'est passé les gars. Il a tout simplement pas plongé sur la balle. Mon placement était pas terrible non plus. Bon on se prend le but à la 90ème minute les gars. C'est dommage. On a perdu ce match pour moi je crois. Bon allez. Peut-être que la balle va faire le petit rush du milieu de terrain. Ouais voilà les gars, c'est terminé pour ce match. Donc voilà, on termine sur une note de 5,8. Un but encaissé. On obtient pas mal de petits exploits là. J'ai au pied, je vois. Endurance. Ouais, c'est pas mal. Ouais, je suis assez dégouté sur ce match les gars. Parce que pour moi j'étais vraiment dans la bonne direction avec mon joystick. Sur ce dernier but. Dans les dernières minutes du match. Ils nous ont quand même pas mal dominés. Donc ils méritent quand même la victoire. Mais j'aurais aimé arrêter cette balle. Parce que c'était le seul arrêt que j'ai eu à faire pendant tout le match. Mais bon allez, c'est pas grave. On va continuer dans cette carrière les gars. Voilà, donc pour ce qui est des résultats, voilà ce qui s'est passé. Ajaxio qui a perdu 1-0 contre Arminion. En plus j'étais à domicile. Un peu bizarre. Bon les gars, c'est parti pour le troisième match de cet épisode. On est à domicile face à Orléans. Donc normalement on gagne les gars ce match. On est à domicile. Faut pas déconner non plus. L'attaque, elle est vraiment pas au rendez-vous. Je sais que j'ai pas fait des matchs exceptionnels pour l'instant. En championnat. Mais bon, j'aimerais quand même que la défense plante des buts. Parce que depuis le début là. Depuis le début de cet épisode, ils n'ont pas planté un seul but. Donc voilà, c'est pas trop normal pour une attaque. Mais bon, on espère qu'ils vont planter. Ils sont à domicile. Donc ils n'ont pas d'excuses les gars. Donc allez, c'est parti pour les moments forts de ce match. Bon les gars, c'est parti pour le troisième et dernier match de cet épisode. Donc on est face à l'US Orléans. On espère gagner ce match. On est à domicile en plus. Donc l'attaque n'a vraiment pas d'excuses. Il faut planter les gars. Surtout Beka Menga. On compte sur toi. Bon allez, c'est parti les gars pour les moments forts de cette première mi-temps. Ou Orléans à l'attaque les gars. Orléans à l'attaque. Ils vont rentrer dans la surface. La défense, elle est où ? Oui ! Oh là là. Quel arrêt les gars. Ouh. Le petit arrêt réflexe du pied. On revoit ça. Hop là. Oui. Oh là là mais. La construction était parfaite. Mais alors notre attaquant c'est vraiment de la grosse merde ce qu'il a fait. Bon quoi qu'elle passe pas trop loin. Je suis quand même un peu méchant avec lui. Désolé. Désolé Tibéri. Je m'excuse. C'est les sentiments qui m'ont apporté. Mais bon. Faut le marquer ce but Tibéri. L'attaque elle doit prouver comme je l'ai dit. Bon. Mi-temps les gars. La première mi-temps est déjà finie. On a fait le taf. Pour l'instant on fait notre match les gars. Donc un arrêt. Franchement c'est largement suffisant. On fait vraiment le taf. On a fait un joli petit arrêt. Pour ce qui est de l'attaque. Ils ont eu une grosse occasion. Je crois que c'est Robic qui a eu une grosse occasion. Ou Bourgeois je sais pas. J'ai dit Tibéri d'ailleurs dans la vidéo. Je me suis trompé. Il ressemble un peu à Tibéri. Mais bon c'est Robic qui a raté cette action. Il est quand même assez près du but. Je m'attendais à ce qu'il la mette au fond. Mais bon il a pas réussi. Bon les gars c'est pas grave. Je crois que l'attaque va quand même marquer un but dans ce match. Je suis confiant. Et puis j'espère que je vais pas me prendre un but à la dernière minute. Bon allez. C'est parti pour la deuxième mi-temps. Bon les gars fin du match sur ce score de 0 à 0. Bon on a fait le taf les gars. On a fait notre arrêt en début de rencontre. C'est souvent au début de rencontre qu'on prend cher. Mais voilà on revoit l'arrêt. Très très bel arrêt avec un réflexe. Donc 6,3 de notes de fin de match. Bon c'est vraiment pas mal. On a fait une parade. Donc on a fait le taf. Vraiment on a fait un bon match. Pour ce qui est des stades du match. Voilà bon on a eu plus de frappes qu'eux. Mais on a pas cadré nos frappes les gars. Je crois que c'est Robic qui a raté la plupart des occasions du stade Lavalois. Donc voilà il était pas à la finition Robic. Mais bon voilà c'est pas très grave. Orléans on les a quand même assez dominés dans ce dernier match. Mais bon on n'a pas réussi à concrétiser. C'est déjà la fin de cette vidéo les gars. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. A partager la vidéo. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà les gars c'était Blasco. Je vous dis la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde. Avant de se quitter les gars. J'aimerais aussi vous dire que je vais essayer de faire passer cette vidéo sur le Nihifa. Donc merci à l'administrateur de le Nihifa. Johan. Si jamais il prend ma vidéo. Je le remercie amplement. Parce qu'il a pris beaucoup de mes vidéos. Et ça a aidé ma chaîne. A augmenter sa communauté. Donc merci à vous aussi. Et les abonnés de la Nihifa. Qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Ça fait vraiment très très plaisir d'avoir une communauté qui me suit sur cette chaîne YouTube. Blasco 36. Et j'en suis vraiment très très content. Donc merci beaucoup. Continuez à me suivre. Ça me fait énormément plaisir. Et continuez à m'envoyer des retours. Ça me fait encore plus plaisir. Merci beaucoup. C'était Blasco. Bye tout le monde. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit pouce vert. Et à t'abonner à la chaîne.